Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show et aujourd'hui je suis avec Julia Guimbeau. Bonjour Julia. Salut Lilian. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à ceux qui nous écoutent ? Alors moi je suis freelance développeuse web webdesigners et du coup j'ai fait une reconversion il y a quelques mois. Donc je me suis lancée en freelance il y a à peu près 9 mois. J'étais podologue avant et c'est mon parcours. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le métier de podologue s'il te plaît ? C'est un praticien de santé qui est spécialisé dans la prise en charge pieds-chevilles et dans l'appareil locomoteur. Il prend en charge les pathologies de la marche. Ok. Je te propose qu'on fasse une mise en situation en jeu de rôle sur je suis Julia, je suis toi et tu es une professionnelle de santé qui souhaite faire un site internet. Ok. On part sur les podologues ou tu veux être un autre métier ? Oui, podologue c'est très bien, je crois que je connais le sujet. Oui, tu connais bien le sujet. Ok, super. Bah écoute, quel est le paramètre un petit peu de la discussion ? Tu m'as envoyé un message, qu'est-ce que je sais sur toi ? Remets-nous un petit peu le contexte de la situation. On peut prendre un cas que j'ai eu dernièrement, quelqu'un qui me contacte parce qu'on a un ami en commun, un podologue et qui avait besoin de faire un site internet, qui a envie de faire ça depuis longtemps mais qui ne connaît rien. On s'est contacté par Facebook, on s'est envoyé un message et je n'ai pas trop d'informations plus que ça en le contactant. Mise à part que la personne souhaite faire un site internet ? Mise à part que la personne souhaite faire un site internet. Ok. Bah écoute, quand tu veux, drink, drink et c'est parti. Ok, allons-y. Salut Lilian. Bonjour Julia, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bah écoutez, ça va très bien, merci. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Donc d'après ce que j'ai compris, vous souhaitez créer un site internet ? Oui, ça fait des années que j'ai ce projet en tête et là j'ai mon ami qui m'a dit qu'il connaissait une ex-podologue qui pouvait travailler sur mon site internet. Alors je vous ai contacté. Pourquoi vous souhaitez faire ce site internet aujourd'hui ? Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et puis pour présenter mon site internet et pour essayer de mettre la seconde dans mon cabinet. Vous pensez que ça va avoir un impact sur le nombre de patients que vous recevez sur votre cabinet de manière générale ? J'espère, c'est l'idée. D'accord. Vous avez un objectif particulier en tête ? Ah non, je n'ai pas d'objectif. Le but, c'est qu'on vous trouve sur internet. Mais dans quelle optique vous souhaitez qu'on vous trouve ? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont envie de taper leur nom sur Google et voir leur site internet apparaître. Est-ce que c'est plus une question de fierté personnelle ou est-ce qu'il y a un objectif de gagner en visibilité et d'avoir un certain nombre de patients peut-être qui vont vous trouver via ce site ? On va faire une petite pause. Comme vous pouvez le voir, ici, je demande à Julia l'impact qu'elle souhaite et qui est réaliste d'avoir via ce site internet. Mon objectif derrière cette question, ça va être de mettre en relief le prix de ma prestation et le montant de résultat de chiffre d'affaires à l'année. De cette manière, lorsqu'elle va me dire, écoutez, c'est un petit peu trop cher, moi je ne pensais pas investir autant, moi je vais pouvoir répondre en disant, attendez, aujourd'hui je vous propose une prestation à 2000 euros, vous avez un objectif qui est à 10 000 euros, ça fait un retour sur investissement de 500%. Aujourd'hui, vous avez, j'imagine, de l'argent sur votre livret A, le retour sur investissement, il est de 0,75 et vous êtes en train de me dire que je suis trop cher. Vous ne pensez pas qu'il y a une incohérence ? Mais est-ce que ce site internet, il est vraiment important pour vous ? Parce que moi, j'ai remarqué que dans la vie de tous les jours, lorsque quelque chose était important pour nous, on avait tendance à dépenser de l'argent. Du coup, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, ce site internet ? C'est vrai que c'est un peu par fierté personnelle, parce que j'ai d'autres copains podologues qui ont fait des sites et je trouve ça classe. Mais j'espère que ça va me rapporter de l'argent, que je ne sais pas du tout combien, je n'ai pas vraiment d'objectif. Et vous seriez prêt à dépenser de l'argent pour un site qui vous apporterait un petit peu de visibilité, mais vous ne savez pas trop l'impact que ça aurait sur votre cabinet ? Oui, c'est vrai que la problématique de l'argent, je ne me la suis pas trop posée. J'ai cette idée en tête, mais je n'en sais pas plus. Je suis un peu perdue au niveau du budget. D'ailleurs, je ne sais pas du tout combien ça coûte de créer un site internet, quels frais ça engage. Écoutez, au vu de ce que vous me disiez, et dites-moi si je me trompe, mais vous souhaitez créer un site internet qui va présenter votre cabinet. J'imagine qu'il va y avoir quelques photos, qu'il va y avoir du texte de présentation. Probablement l'adresse de votre cabinet pour que vous soyez facilement identifiable si quelqu'un souhaite venir, votre numéro de téléphone. Est-ce que, par exemple, ça vous intéresserait d'avoir un système de prise de rendez-vous aussi sur ce site ? Moi, je suis déjà sur Doctolive, donc je n'ai pas forcément envie d'avoir un système de prise de rendez-vous. Ça fonctionne déjà très bien avec Doctolive. L'idée, c'est plutôt de mettre en avant le fait que j'ai fait des formations, je suis podo du sport, et ça, j'ai envie de le mettre en avant. Bon. Pourquoi vous souhaitez le mettre en avant ? Pour être reconnue dans ce domaine-là et pouvoir être en lien avec ça. D'accord. Donc, il y a l'optique de trouver des patients dans le secteur du sport via ce site internet ? Exactement. Ok. Ok, ok. Très bien. Écoutez, vous ne savez pas trop quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez mettre aujourd'hui, etc. ? J'attendais que vous m'expliquiez ce qu'on fait normalement sur un site internet. C'est vrai que moi, je ne connais rien. Ça va vraiment dépendre de votre objectif, en fait. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Je suis désolé, je vous embête un petit peu avec toutes mes questions, mais en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin de toutes ces réponses pour essayer de comprendre et de vous faire l'offre la plus cohérente possible par rapport à vos besoins aujourd'hui. Donc, si je récapitule, vous souhaitez gagner en visibilité sur Google et être vue comme une spécialiste dans le secteur du sport pour les podologues ? Exactement. L'idée, c'est que ça vous amène aussi des patients. Donc, vous souhaitez aussi quand même avoir un moyen de contact, peut-être un formulaire de contact qui vous enverrait un email pour recevoir potentiellement des demandes ? Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que le patient comprenne ce que je fais, que je sois bien référencée sur Google pour qu'on me trouve et qu'on renvoie sur Doctolib pour prendre directement rendez-vous. Ça, c'est plus ou moins le chemin que j'aimerais que le patient prenne. D'accord. Ok. Donc, on n'aurait pas forcément de système de rendez-vous. On déporterait les patients directement sur Doctolib pour que la réservation se fasse là-bas. Exactement. Ok. Très bien. Écoutez, pour ce type de projet, en moyenne, on est entre 3 000 euros et 1 200 euros. Est-ce que ces chiffres-là vous paraissent dans votre budget ? Ça me paraît un petit peu élevé, mais en même temps, je n'avais pas vraiment d'idée du prix. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise la technique de l'ancrage. J'annonce toujours le prix le plus haut en premier, puis je marque un silence. Et ensuite, j'annonce le prix le plus bas, le prix plancher, qui sera le minimum que je serai prêt à accepter pour ce type de prestation, avec certainement un scope, un périmètre fonctionnel relativement dégradé. Et l'idée de cette technique de l'ancre, en fait, c'est que quand les bateaux veulent s'arrêter en mer, ils vont lancer l'ancre et ils vont rester toujours proches de cette fameuse ancre. Donc, je sais qu'en annonçant le prix le premier, qui est un prix relativement élevé, on va s'approcher des 3 000 euros si on parvient à trouver un accord, bien entendu. Voilà pour la technique de l'ancrage. Très bien. Oui. Ça me paraît un petit peu élevé, mais je n'avais pas vraiment trop chère. Vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est un très bon sujet. C'est-à-dire que je suis sûr qu'aujourd'hui, vous pourriez trouver quelqu'un de compétent à un prix peut-être moins élevé que ça, qui vous ferait un super site web. Maintenant, je ne pense pas que cette personne-là, elle soit au fait du décret du 22 décembre 2020, qui vise à justement réglementer différemment que jusqu'à présent la publicité sur Internet, notamment pour les professionnels de santé. Vous connaissez la peine encourue pour le non-respect de ces décrets-là ? Vous avez creusé le sujet ? Alors, comme vous le voyez ici, je suis assez malin dans le sens où je n'ai pas pu avoir des informations sur les conséquences positives de ma prestation par rapport à son objectif, et donc je ne peux pas mettre en avant le retour sur investissement. Eh bien, je vais parler du négatif. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne travailles pas avec moi aujourd'hui ? Quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir, les conséquences négatives qu'il peut y avoir au fait que tu choisisses un autre prestataire qui n'a pas connaissance de la réglementation de la publicité pour les secteurs de santé ? Et là, il y a un aspect qui est important, c'est la spécialisation. Elle a la chance d'être spécialisée puisque c'est une ancienne podologue, elle connaît le contexte de la publicité, elle a étudié, et donc c'est un atout qu'elle va pouvoir mettre en avant pour expliquer. Voilà, vous avez raison, je suis plus cher que la normale, vous allez trouver probablement quelqu'un de moins cher, par contre, moi je connais ces problématiques auxquelles vous allez être confrontés, je connais les conséquences que ça pourrait avoir, et voilà, donc vous prenez un risque finalement, vous êtes parieur si vous choisissez de ne pas travailler avec moi. Est-ce que vous voulez vraiment parier sur votre avenir professionnel, sur potentiellement une action en justice qui pourrait se retourner contre vous ? Non, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites dans la communication, et qu'on peut être embêté par l'ordre, mais je n'ai pas vraiment d'idée de ce que ça représente. C'est exactement ça, et récemment d'ailleurs j'ai écrit un article pour un site qui s'appelle Doctolib, que vous connaissez bien, à propos de ce sujet, justement pour essayer d'aider les médecins à connaître et à avoir conscience de ce qu'il est possible de faire et interdit de faire. D'accord, c'est intéressant, vous pourrez me l'envoyer ? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc, quels sont les critères que vous allez utiliser pour choisir ce professionnel qui va vous accompagner pour ce site internet ? Qu'est-ce qui compte pour vous ? Il faut que mon site soit fonctionnel et qu'il remplisse les raisons pour lesquelles j'ai décidé de le faire, à savoir être bien référencée et présenter mon activité, donner une bonne image de mon cabinet. Si je vous envoyais des références de sites internet que j'ai pu faire pour d'autres professionnels de santé, est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que ça vous donnerait un peu plus confiance ? Oui ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, si je vous en envoie deux, par exemple, ça vous irait ou vous en voulez plus ? Non, c'est bien deux. Ça me donnera une idée de ce que vous faites. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé et que je devais aborder avec vous aujourd'hui ? Non, je pense que tout est clair pour moi. J'ai suffisamment d'informations pour prendre ma décision. Alors, si je récapitule, vous souhaitez un site internet pour montrer votre... Enfin, démontrer, mais mettre en avant votre compétence dans le secteur du sport en tant que podologue. Exactement. Donc, vous souhaitez gagner en visibilité, être bien référencé sur Google et mettre un lien entre votre site et Doctolib pour justement que les patients réservent directement sur le site de Doctolib pour avoir une séance avec vous. Exactement. En matière de budget, on serait plus sur la fourchette basse, si j'ai bien compris, des 1 200 euros ? Je peux investir un petit peu plus. Vous serez à l'aise ? Parce que je n'ai pas envie de vous demander trop de budget si vous voyez que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Moi, je peux vous proposer plusieurs packages avec certains niveaux, on va dire, de fonctionnalités, etc. Vous pensez vous situer dans quelle fourchette ? Je ne sais pas, mais par contre, ça me paraît être une excellente idée que vous me proposiez plusieurs offres et que je prenne le temps d'y réfléchir et de voir ce que ça comprend. D'accord. Donc, on serait autour des un peu plus de 1 200 euros, 1 500 euros peut-être, à peu près, entre 1 200 et 2 000 euros ? Oui, ça me paraît être raisonnable. Ok, super. Imaginons que je vous fasse, dès ce soir, une proposition qui correspond au descriptif que je viens de vous faire, que je vous envoie des références. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on travaille ensemble ? Oui, bien sûr. Super. Écoutez, Julia, merci beaucoup pour votre temps. Je vous envoie une proposition d'ici ce soir. Je vous envoie plusieurs propositions d'ici ce soir et on en discute dès que vous les recevez. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilian. Deux petites remarques ici. J'utilise la technique des trois packages. Elle consiste à faire le package une offre minimale par rapport à ce que souhaite le client aujourd'hui, donc avec le minimum au prix le plus bas que vous êtes prêt à accepter. L'offre du milieu, ça va être généralement la cible, ce que va choisir le client qui sera exactement ce que le client veut. Et enfin, il y aura le package premium qui est généralement beaucoup plus cher qui a un petit peu l'effet wow. Et ces trois packages-là, je vais en faire trois devis différents que je vais envoyer au client que je vais toujours présenter dans l'ordre le plus haut puisqu'on utilise toujours la technique de l'ancrage. Ensuite, j'utilise une technique de vente pour conclure qui s'appelle la technique du si-alors. Alors, si vous acceptez, si, par exemple, je vous fais une proposition qui contient tout ce que vous m'avez demandé à savoir, et là, on récapitule, un site qui est bien référencé, un site qui met en avant votre site internet, etc., que je vous envoie ces deux recommandations et qu'elles correspondent parfaitement à vos attentes, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts, vous êtes disposés à travailler avec moi dès la semaine prochaine ? Alors, avouons évidemment quelles sont les dates du client. La semaine prochaine, c'est juste un exemple. Mais il est bien de mettre une contrainte de temps. Et à ce moment-là, soit le client va dire, bien sûr, allons-y, moi je suis partant pour travailler avec vous. Soit il va dire, ah ben non, la semaine prochaine, ça ne va pas être possible, il faut d'abord que j'aille voir d'autres prestataires, etc., etc. C'est généralement qu'on a loupé la coche, d'accord, vous avez un déménagement, mais du coup, si on s'engage à une autre date, est-ce que ça vous irait ? Ah ben non. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir répondre à ces objections et vous allez pouvoir les découvrir surtout. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que vous ne répondiez pas à ces objections parce que vous n'en aviez pas conscience. Et le fait de vouloir et de dire, voilà, écoutez, si je vous fais une proposition qui a tout ça, est-ce que vous êtes prêts à partir avec moi ? Et si le client vous sous-entend que non, c'est qu'il y a des objections auxquelles vous n'avez pas répondu. Et donc, c'est une très bonne technique pour les découvrir. D'autant plus que cette technique du si-alors, on reste dans le conditionnel. Donc, le client est plus à l'aise, il ne se sent pas engagé dans le fait de travailler avec vous. Voilà pour la petite technique du si-alors et des trois packages qui sont deux techniques incroyablement pertinentes et que je vous recommande absolument. Le sujet de l'expérience, tu peux l'aborder de plusieurs manières. Si on te dit, oui, tu manques d'expérience, tu ne connais pas XYZ, tu ne connais pas ce sujet, etc. Alors, soit c'est eux qui te l'envoient dans la tête et là, ça fait mal parce que du coup, tu dois te débatouiller. Soit c'est toi qui abordes le sujet. Tu vois, imaginons, tu as un vendeur de golf, de club de golf qui te contacte pour faire un site internet. Tu peux dire, écoutez, votre projet a l'air super intéressant. Maintenant, je n'ai jamais travaillé pour des gens qui étaient dans le secteur du golf. Est-ce que c'est un problème pour vous ? Et là, soit ils disent oui, soit ils disent non. Mais dans tous les cas, tu vois, ils disent, ah ben oui, moi je cherche vraiment un expert, tu vois, qui connaisse bien le domaine parce que c'est toujours mieux, etc. Tu peux très bien dire, écoutez, oui, je comprends, vous avez raison, et c'est vrai que le fait de travailler avec un expert, c'est rassurant pour vous, c'est un petit peu le choix sûr. Maintenant, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui apprend vite et moi je trouve votre projet passionnant. D'ailleurs, c'était exactement le même cas avec un ancien client qui était dans le domaine XYZ et je ne connaissais pas vraiment ce secteur-là et malgré tout, la mission s'est très bien passée. Si je vous mettais en relation avec lui, est-ce que ça enlèverait ce frein à notre collaboration ? Oui, tu peux appuyer sur des expériences passées même si on n'a pas énormément. Exactement. Et imaginons que tu sois en liste face à des vrais experts dans l'e-commerce, par exemple. Là, c'est plus difficile parce que ce ne sont pas forcément des experts du secteur du client mais plus de la technologie, tu vois, ou de l'e-commerce de manière générale, tu vois, du business. Et là, tu peux très bien dire quelque chose du genre oui, je comprends, c'est un petit peu le choix sûr pour vous de travailler avec un expert sur ce sujet-là. Maintenant, ces experts, ils ont déjà des process bien rodés et ils vont vous vendre quelque chose qu'ils ont déjà vendu plusieurs fois potentiellement à certains de vos concurrents et donc quelque part, vous n'allez pas trop vous différencier de la masse alors que moi, j'ai un regard neuf sur le sujet et je pourrais peut-être vous trouver des solutions qui vous permettront de sortir du lot. Ok, c'est intéressant comme façon d'aborder le problème. Oui. Tu tournes ton désavantage en avantage, c'est fort. Ensuite, tu m'avais dit la dernière fois que tu avais eu un cas où tu avais un client qui te disait oui, je réfléchis à faire mon site web moi-même mais je ne veux pas vous payer pas très cher, etc. à ce genre de client-là, tu peux répondre je ne suis pas sûr que vous puissiez vous permettre mes services aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'effet de ce genre de choses ? Tu crées de la désirabilité en lui ? Ben non, en fait, tu es sincère parce que c'est ce que tu ressens sur le moment quand la personne te dit ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu abordes la question du budget parce que ce que tu ne veux pas faire, c'est te retrouver à faire des propositions ou à discuter une heure avec une personne qui va t'être à côté de la plaque en matière de prix alors que tu pourras aller prospecter ou utiliser ton temps de manière plus productive. Donc, si tu sens la personne réticente au niveau du prix, dis-le en fait. Direct, tu dis écoutez, je ne suis pas sûr que vous puissiez vous permettre mes services aujourd'hui. Le premier réflexe qui nous vient lorsqu'on nous lance une objection par-dessus la figure, c'est de la contrer. Pourtant, c'est la dernière chose à faire. La première chose à faire, c'est d'accepter l'objection, de dire oui, vous avez raison, je suis trop cher, même de la renforcer, donner des arguments, mais vous avez raison, je n'ai jamais travaillé dans tel secteur d'activité. D'ailleurs, ça ne vous fait pas peur de travailler avec moi ? Ah ben si, si, ça vous fait peur, mais laissez-moi vous poser une question. Les experts de ce secteur-là, ils vont vous faire une... Ils ont déjà travaillé pour vos concurrents et ils vont vous faire la même solution, donc vous n'allez pas vous différencier de la concurrence alors que moi, j'ai un regard neuf à la meilleure personne avec qui travailler. Donc, on embrasse l'objection, on fait valoir son argument et on se tait. On voit comment le client réagit. Mais on ne va pas contrer son argument tout de suite. On va d'abord le recevoir, l'accompagner et ensuite, on va pivoter. La deuxième remarque, c'est que la meilleure manière de répondre à une objection, c'est de l'aborder en premier. Donc, si vous remarquez que vous n'avez pas d'expérience dans tel domaine d'activité, que, je ne sais pas moi, vous êtes trop cher en matière de prix, abordez-le. Écoutez, je sens une hésitation. Est-ce que vous pensez que ce que je vous demande est trop élevé par rapport à votre budget aujourd'hui ? Si vous êtes le premier à mettre en avant ces objections-là, vous gagnez énormément de points parce que vous maîtrisez la conversation. C'est d'ailleurs la technique d'Eminem lors des battles de rap. Il va essayer de voler un petit peu les arguments et les attaques que vont pouvoir faire les gens avec qui il fait les battles contre lui. Et de cette manière-là, il les prive de tous leurs arguments et il peut y répondre et maîtriser la conversation. Et c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous voulez maîtriser la conversation, vous voulez être prêt. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire une petite grille en répondant à ces trois objections. Je suis trop cher, je manque d'expérience et je ne connais pas XYZ. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, dites-moi si ce type de vidéo analyse jeu de rôle vous plaise pour que je vous en fasse de nouvelles. Explosez les pouces bien entendu. Et si ça vous intéresse d'être accompagné comme Julia, je vous invite à regarder les liens en commentaire. C'est lilianalvarez.com slash formation avec un S. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !